Le théâtre est le lieu où l'on utilise pour le visage un codage conventionnel destiné à assurer la communication entre l'auteur et le public. Il en est de même pour tous les spectacles, musique hall, cinéma et télévision. Quelques pontonneugrins passionnés de culture évoquent l'importance du maquillage dans une représentation théâtrale. C'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas dissocier certains métiers. Dans le théâtre, comme dans tout autre métier, il y a d'autres métiers. Vous avez le métier de maquilleur, vous avez le métier de costumier, vous avez les régisseurs, vous avez les coordinateurs. Il y a énormément, donc il n'y a pas de sommetier. Sur la scène théâtrale, le maquillage occupe beaucoup plus une place liée à la communication pour faire passer des messages à une audience ou à un certain public. C'est principalement le rôle qu'occupe le maquillage dans la scène théâtrale. Donc qui est différent que celui de la scène. Différent par exemple sur le contexte de beauté ou bien de ressentir. Un maquillage sur scène, c'est où on fait la démonstration d'une plaie par exemple. Moi à l'époque, je me disais que tout en compte les films passaient, qu'il y avait toujours une personne qui se blessait. Je me disais, mais comment on fait, est-ce qu'on paye cette personne après, comment on soigne, mais alors que c'est un maquillage, c'est un maquillage artistique. Donc sur scène, il y a la plaie, il y en a même d'autres qui vont jusqu'à déformer, donc jusqu'à avoir une vieille, une jeune dame qu'on maquille jusqu'à devenir une vieille. Mais tout ça, c'est du maquillage. On retiendra que le maquillage théâtral est l'ensemble des éléments, poudre, peinture, couleurs, fins matériaux, latex, etc., appliqués sur la peau des interprètes, visage ou corps, dans un but d'identification de symboles ou purement esthétiques.